Et maintenant, de l'autre côté de l'histoire, c'est la période des questions. Le chef de l'opposition royale de sa majesté, royale. Ma question s'adresse à la première ministre. Cette semaine, les libéraux vont déposer le neuvième budget avec un déficit de plusieurs milliards de dollars. La première ministre et la ministre des Finances veulent applaudir parce qu'ils ont une histoire de blâmer tout le monde sauf eux-mêmes. Le gouvernement fédéral, la récession d'Ilavit, mais l'Institut Fraser a fait une étude récente qui montre que cette histoire de blâmer les autres n'est pas prouvée. Et de blâmer le gouvernement fédéral, interruption du président. Je vais continuer à faire mon travail. L'étude de l'Institut Fraser dit que de blâmer la récession d'Ilavit n'est pas prouvée. Vu cette histoire récente, quand les libéraux déposent un budget avec une dette faramineuse de plusieurs milliards de dollars, est-ce qu'ils vont blâmer par la suite? Réponse la première ministre. Je veux être clair avec le chef de l'opposition et la population ontarienne, que nous adoptons un plan, mais on élimine le déficit en même temps, d'une façon juste, qui appuie la croissance économique, la création d'emplois. Et vous savez, M. le Président, nous sommes sur la bonne voie d'éliminer notre déficit d'ici 2017-2018, ce qu'on avait dit avant. On a eu une meilleure réussite en termes de réduction du déficit et on a fait des investissements dans le talent de la population. Interruption du Président, ça va dans les deux sens. À quelques pouces, de parler des particuliers. Veuillez continuer. Des investissements dans le talent des gens, dans l'infrastructure qu'on sait sont nécessaires. En même temps, on élimine la dette et on va continuer à réduire le déficit. Question complémentaire, il faut que j'attende la semaine prochaine pour savoir qu'ils vont blâmer. Parlons des faits. Chaque personne en Ontario a une part de la dette de ses gouvernements. Il doit 21 000 $ suite à mauvaise gestion. Le taux de la dette au PIB est passé de 27,5 à 40 %. C'est incroyable. Et les paiements pour l'intérêt sont le troisième ministère et dépensent 22 fois plus pour l'intérêt que pour le ministère de l'Environnement. Est-ce que vous avez demandé des excuses aux générations à venir du fait que vous avez eu toute une décennie d'incompétence et de gaspillage? Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre, je veux regarder les faits de façon très contente. On a pris des mesures de gérer et contrôler nos dépenses en livrant en même temps la meilleure valeur pour chaque dollar. L'Ontario a eu les dépenses en programme la plus faible par habitant de toutes les provinces canadiennes. En fait, en 2014-2015, c'était la 6e année 2018, où on a eu des dépenses en programme plus faibles que prévu et le déficit plus faible que prévu. On a dit qu'en 2017-2018, on aurait des déficits. Et je rappelle, M. le député et M. le Président, que le chef de l'opposition, juste après sa question, ces collègues vont demander à plus de dépenses. Il faut avoir de la cohérence, mais nous, nous attendons plus de cohérence du chef des partis conservataires. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire finale, M. le Président. Les insultes ne cachent pas la vérité et je serai clair là-dessus. Pendant que vous avez été au pouvoir, le taux de dette au PIB est passé de 27,5 à 40 %. C'est votre héritage, c'est votre dette à l'Ontario. Et si vous n'avez pas dépensé tout cet argent, vous ne serez pas obligé de vendre Hydro One, de vendre des bières. Le directeur de la responsabilité financière a dit que vos chiffres sont mauvais, que l'Ontario va avoir 3,5 milliards de dollars de déficit en 2017-2018. Tout ça compte ce que votre gouvernement dit. Dans la dernière demande pour le budget, est-ce qu'on peut avoir un plan crédible d'équilibrer le budget et on commence à payer les 300 milliards de dollars de dette libérale? Merci, M. le Président, nous sommes sur la bonne voie pour liminer le budget, la dette d'ici 2017-2018. M. le Président de l'Ontario est l'un des territoires de compétence qui croît le plus de cette année. La RBC a dit que nous sommes l'une des économies provinciales qui croît le plus rapidement en 2016. M. le Président, nous avons un plan, nous voulons le mettre en place. Le chef de l'opposition veut que nous augmentions le budget des soins de santé encore plus que nous le faisons. Il veut diminuer les tarifs d'électricité et intervention du Président. M. le Président, député de Prince Edward Hastings, revenez à l'ordre. M. le Président, député de Stormondanda, Southland Gary, revenez à l'ordre aussi. Continuez. La Première ministre, il veut qu'on retourne au charbon, nous ne le ferons pas. Et il veut que le budget soit équilibré, M. le Président. Il y a des incohérences dans ces arguments, des arguments qui ne sont pas compatibles. Avec un gouvernement responsable, nous avons un plan, nous le mettons en place. Nous allons éliminer le déficit de façon responsable, M. le Président. M. le Président, essayez-vous, s'il vous plaît. Essayez-vous. Nouvelle question, député de Népessine. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Plus tard, aujourd'hui, nous débattrons de notre motion de la journée qui a trait au budget de demain. Nous avons présenté trois requêtes. Nous croyons que le gouvernement de l'Ontario devrait respecter. C'est un minimum. L'une de ses demandes est que le gouvernement établisse un plan crédible pour rendre l'énergie abordable qui comprendra l'arrêt de toute autre vente d'action d'AgerOne. La Radio-Canada ainsi que la vérificatrice générale et le directeur de la redevabilité financière ont dit que notre dette de 300 milliards de dollars est beaucoup trop élevé. Nous payons un milliard de dollars par mois en intérêt de la dette, M. le Président. C'est quelque chose qui affecte notre budget. La Première ministre, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle va au moins appuyer notre première demande, si elle ne veut pas appeler les deux autres. La Première ministre, nous avons un plan, nous avons un plan crédible que le chef de l'opposition verra demain dans le budget. Et il sait très bien qu'année après année, nous avons eu une meilleure performance que les objectifs que nous avions établis sur la réduction de la dette. Intervention du Président, député de Bruce Gray-Owen Sound, revenez à l'ordre. Je vais maintenant passer aux avertissements que ceux qui parlent par-dessus moi le réentendent. Je vais passer aux avertissements. Continuez. La Première ministre, le député de l'autre côté sait très bien que pendant six ans, nous éliminons le déficit. Nous sommes très près d'éliminer en 2017-2018. Mais, M. le Président, je vais retourner au fait que les trois demandes que le chef de l'opposition fait sont incohérentes, M. le Président. Il est impossible d'augmenter le budget au service de soins de santé encore plus qu'on le fait. Nous allons travailler pour éliminer le déficit. Complémentaire. À la Première ministre, M. le Président, personne ne croit un mot qui est dit par ce gouvernement. Et ce n'est pas difficile de savoir pourquoi. Ils disent qu'ils sont sur la voie de l'équilibre. Mais le scandale des centrales électriques montre qu'ils ont un trou d'un milliard de dollars dans ce plan. En fait, le directeur de la responsabilité financière a confirmé ce qui était dans ces documents dans son dernier rapport. Et l'énoncé économique de l'automne a dit qu'ils utilisent l'argent de la vente d'Ajo-One pour faire en sorte que le déficit semble moins important. Est-ce que votre budget sera un autre écran de fumée ou est-ce que vous allez vraiment présenter un plan crédible pour équilibrer les livres? La Première ministre, non seulement est-ce que le directeur de la redevabilité financière reconnaît les scénarios que nous retournons à l'équilibre budgétaire, mais il sait aussi que nous sommes sur la bonne voie, étant donné que nous avons établi, accédé plutôt à notre objectif de l'an passé. Monsieur le Président, nous sommes heureux d'avoir l'option, l'opinion du directeur de la redevabilité financière et la supervision du parti de l'autre côté. Mais ce que je veux dire à la population, c'est que nous devons avoir une cohérence dans le débat. Nous devons avoir la possibilité de dire, eh bien, vous savez, vous nous demandez de faire plus en termes de santé. Nous pouvons continuer à augmenter les dépenses en soins de santé. Monsieur le Président, si vous voulez les tarifs d'électricité moins importants, moins élevés, on ne peut pas le faire, mais nous avons un plan pour éliminer le tout. Nous avons des réponses à haute question de l'opposition, Monsieur le Président. Complémentaire final. Encore à la Première ministre, j'aurais espéré que la Première ministre traite les inquiétudes des familles de façon appropriée, mais ce n'est pas le cas. Il ne s'inquiète même pas de l'apparence de la consultation des familles maintenant. Il savait très bien que le budget a été écrit lorsque les trois partis ont fait une tournée de la province au cours des consultations pré-budgétaires, Monsieur le Président. Il le savait lorsqu'il nous a envoyés au travail la semaine dernière. Le ministre des Finances a appelé notre budget une fantaisie fiscale. Il semble, Monsieur le Président, qu'il ce soit une fantaisie de demander de l'électricité abordable, de demander assez de personnel dans nos hôpitaux. C'est une fantaisie. Et, Monsieur le Président, à quel point est-ce que ce gouvernement peut être ignorant de ce qui se passe ? Est-ce qu'ils arrêteront la rhétorique et iront de l'avant ? Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Terminez votre question, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La Première ministre, vous savez, nous sommes très inquiets. Nous connaissons très bien les inquiétudes de la population. C'est pourquoi nous nous occupons du secteur de l'électricité. Nous avons des programmes en place pour aider les gens à payer leurs factures et pour obtenir l'appui dont ils ont besoin. Il y a le programme d'appui et de soutien pour les familles à faible revenu. Et c'est pourquoi il est important d'utiliser ces programmes. Nous savons et nous comprenons qu'il est important d'investir en santé. Nous le faisons année après année. Nous continuerons de le faire, Monsieur le Président. Cependant, en même temps, nous reconnaissons aussi que d'éliminer le déficit fait partie de notre responsabilité financière. Et c'est pourquoi nous avons un plan pour le faire. Le député de l'autre côté verra dans le budget que nous avons mis en place des étapes responsables pour s'attaquer au déficit. Et j'ai bien hâte d'avoir l'appui de notre budget, Monsieur le Président. Chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Au cours des deux derniers budgets, la Première ministre a fait des compressions à l'éducation. Est-ce que les compressions à l'éducation continueront dans le budget de jeudi ou est-ce que la Première ministre respectera les besoins des élèves de l'Ontario et arrêtera de faire des compressions à l'éducation? La Première ministre. Monsieur le Président, vous savez, je dois dire à la chef du troisième parti que ce qu'elle vient de dire n'est simplement pas dans les faits. En fait, le financement de l'éducation est devenu stable, même s'il y a de moins en moins d'admissions dans les écoles. En fait, donc, les dépenses ont augmenté. Il y a plus d'argent par élève dans le système d'éducation qu'auparavant. Monsieur le Président, la réalité, c'est que nous comprenons que d'avoir des écoles qui ont assez de personnel, des écoles qui sont bien rénovées, il est essentiel de les avoir. Et c'est pourquoi le financement en éducation continue de demeurer stable année après année. Complémentaire. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que la Première ministre définit en comme étant stable. Lundi, elle a dit qu'elle ne faisait pas de compression en éducation, mais dans le budget de 2014, le gouvernement libéral a diminué le budget d'éducation de 4 millions de dollars. Dans le budget de 2015, ils ont retiré 250 millions de dollars du secteur de l'éducation. C'est dans les documents de la Première ministre qui montrent très bien qu'elle prévoit retirer un autre 250 millions de dollars dans le budget de cette année. Et franchement, c'est un milliard de dollars en compression en trois ans, Monsieur le Président. Ça signifie de fermer plus d'écoles et de retirer le soutien qui est essentiel aux étudiants. Est-ce que cette Première ministre dira, la vérité, dira à la population et aux élèves si, en effet, elle fera d'autres compressions de 250 millions de dollars dans le budget de jeudi? La Première ministre. À la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureuse de répondre à cette question encore une fois. En fait, c'est une question qui est de plus en plus régulière et, pour être clair, nous n'avons pas fait de compression au sein du budget de l'éducation. C'est un budget de 22,5 milliards de dollars. C'était 22,5 milliards de dollars transférés aux commissions scolaires l'année d'avant. Et, comme la ministre l'a déjà mentionné, étant donné le nombre d'élèves qui sont admis dans les écoles, c'est un nombre qui diminue. Et donc, nous avons plus d'argent par élève. Nous avons donc plus d'argent. Et le financement par élève a augmenté, donc, de 59 %. Complémentaire. Monsieur le Président, la Première ministre et sa ministre semblent croire que tout se porte bien en éducation. Mais dites ça aux élèves qui ont vu leurs écoles être fermées. Par exemple, la délégation qui est ici aujourd'hui, The Herald. Ou qu'elles le disent aux parents des élèves les plus vulnérables dans notre province, qui voient le soutien, par exemple, l'éducation spécialisée, être comprimés. Et les élèves qui ont tellement frais qu'ils doivent porter leur manteau dans les salles de classe pour pouvoir apprendre, parce que le chauffage est brisé et ils ne peuvent être réparés puisqu'il n'y a pas d'argent. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Revenez à l'ordre. Veuillez terminer. La Première ministre dénie les faits et sa ministre aussi, mais les élèves, les familles et les éducateurs ne voient de première main ce qui se passe, M. le Président. Intervention du Président. Ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'Alimentation vous est averti. Veuillez terminer. Et vous savez quoi, M. le Président? La vente d'Aidro One pourrait amener encore plus de compression en éducation. Est-ce que le budget de jeudi mettra fin aux compressions en éducation? C'est la question à laquelle ce gouvernement doit répondre. La ministre. Je suis très heureuse de rapporter, M. le Président, que lorsque vous regardez notre bilan au cours des dernières années, vous verrez qu'en fait, le taux de diplomation en école secondaire ici en Ontario a augmenté. Lorsque nous avons pris le pouvoir, le taux de diplomation était de 68 %. M. le Président, maintenant nous sommes à 84 % de taux de diplomation. Non seulement est-ce que nous avons amélioré la réussite des élèves, nous avons investi près de 13,9 milliards de dollars dans 755 écoles et 700 ajouts dans la rénovation. M. le Président, nous continuerons à investir et nous investirons 11 milliards de plus pour des rénovations dans les écoles. Nouvelle question, la chambre troisième partie. Merci beaucoup, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse aussi à la Première ministre. Cette Première ministre pense peut-être que sa transformation du secteur de santé est très beau sur papier, mais pour la population, c'est quelque chose de très laid. Les infirmières sont renvoyées. La liste d'attente dure des mois. La Première ministre est engagée à avoir une attente de cinq jours seulement pour les soins à domicile. J'imagine que c'est un autre objectif étiré. Les patients paient le prix pour les compressions en santé. Est-ce que la Première ministre arrêtera son plan? La Première ministre, encore une fois, M. le Président. Comme pour la discussion entourant l'éducation, la chef de troisième partie n'a pas les bonnes données. Le fait est que nous continuons d'augmenter les dépenses en santé. Nous savons très bien qu'il est nécessaire d'avoir plus de soutien dans la santé mentale, dans les soins spécialisés. Et c'est essentiel de le faire, M. le Président, encore une fois. Année après année, nous voyons les dépenses dans la santé augmenter. Et la démographie change dans cette province. Ça a aussi trait à l'éducation parce que les changements démographiques sont réels. La population vieillit. Ils veulent des systèmes de soins de santé qui sont différents. la provision des soins différentes. Ce sont les changements qui se produisent, M. le Président, des changements. Le changement, c'est difficile pour les gens, mais c'est réel. Et nous continuons de répondre à leurs besoins. Complémentaire final. M. le Président, si cette province n'est pas au courant, je ne sais pas si cette province n'est pas au courant ou si elle se cache la tête dans le sable. Il faut s'assurer que les soins soient présents pour les personnes lorsqu'ils en ont besoin. Mais plutôt que de renforcer les soins, les gens voient des compressions faites aux soins dont ils ont besoin. Les compressions aux hôpitaux, c'est des compressions de base. Les gens font face à des listes d'attente qui sont très longues. Et les aînés peuvent attendre des années pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Est-ce que le budget renversera les compressions? Ou est-ce que cette première ministre continuera à faire des compressions et à insister que tout fonctionne très bien? La première ministre. M. le Président, je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra commenter dans la prochaine complémentaire. Mais laissez-moi être clair. Il est de notre responsabilité en tant que gouvernement de s'assurer que nous continuons à améliorer les services auprès de la population, de continuer à obtenir les résultats nécessaires sur les listes d'attente pour chirurgie, sur l'accès aux soins de santé communautaire, pour s'assurer que les jeunes qui ont besoin de soins de santé mentale et les aînés qui ont besoin d'appui reçoivent ce soutien et cet appui. Donc, la chef du troisième parti propose que je suis satisfiée avec le statut quo. Elle a absolument tort, M. le Président. Tout dans notre gouvernement montre que nous essayons d'améliorer les services à la population afin de créer ces services et de s'assurer que les hôpitaux et les centres de santé universitaires et les centres d'accès communautaires fonctionnent. Intervention, M. le Président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Complémentaire final. M. le Président, la Première ministre connaît peut-être sa responsabilité, mais ce qu'elle ne connaît pas, c'est le fait qu'elle échoue dans cette responsabilité, et ce, misérablement. C'est un problème sérieux. La population ontarienne demande quelque chose de base, de s'assurer que notre système de soins de santé lui fournisse les soins dont ils ont besoin. Ce qu'ils obtiennent, c'est un gouvernement qui continue de fermer des lits, de faire en sorte qu'il y ait un embouteillage au sein des hôpitaux, qui continue à renvoyer des infirmières, et qui fait en sorte que les listes d'attente sont très longues pour les soins à domicile et les soins à long terme. Il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas en mesure d'obtenir les soins dont ils ont besoin ici dans la province. Ce sont les faits. Est-ce que cette Première ministre reconnaîtra que les soins de santé doivent respecter les besoins des personnes et arrêter les compressions au service des soins de santé? La Première ministre, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, il n'y a pas de compression en santé. Année après année, on continue de le voir dans le budget. Intervention du Président. Merci, le ministre. Monsieur le Président, c'est une bonne chose que je n'ai pas rappelé au troisième parti qu'ils ont renvoyé 3 000 infirmières lorsqu'ils étaient au pouvoir. Monsieur le Président, Prenons une seule preuve pour démontrer ce qui a été fait. Près de 2 milliards de dollars ont été investis spécifiquement pour diminuer les listes d'attente pour les chirurgies et l'imagerie diagnostique. Le résultat de cet investissement a épargné la vie, a épargné plutôt 282 millions de dollars que nous aurions dû investir sinon. Nous avions les pires listes d'attente au Canada sous les conservateurs. Maintenant, nous avons les listes les moins plus courtes. Nouvelle question, la députée de Néphine-Carton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Demain, le gouvernement déposera son neuvième déficit de suite. On envoie plus d'argent qu'on en retire et on paie pour les services d'intérêt qui devraient être investis dans les salles de classe et en santé. Monsieur le Président, on dit dans les lettres de mandat, on dit que vous travaillerez avec vos collègues dans les différents ministères pour s'assurer que nous trouvions des économies. Pourtant, la présidente du Conseil du Trésor ne le fait pas. Ce gouvernement n'a aucun plan crédible pour équilibrer les livres. En fait, nous avons vu aujourd'hui un plan pour augmenter les impôts, ce qui n'est pas durable pour la population ontarienne. Est-ce que la ministre peut expliquer à la population pourquoi elle refuse de suivre ses directives de la lettre de mandat et pourquoi elle veut compromettre la santé fiscale de cette province? Monsieur le Président du Conseil du Trésor, merci. Nous avons hâte de voir le dépôt du budget de demain et nous confirmerons que nous serons en mesure d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Nous le faisons de façon réfléchie et de façon responsable. Nous étudions tous les services du gouvernement et nous serons des façons de mieux dispenser des services aux antériens et de façon moins coûteuse. Nous allons atteindre l'équilibre budgétaire et nous avons tous hâte de voir davantage de détails en ce qui concerne l'équilibre budgétaire tout en protégeant les services dans les antériens dépens. Question complémentaire. La seule chose que vous allez faire, vous allez changer les plaques d'immatriculation. La présidente du Conseil du Trésor n'a qu'un rôle de trouver des économies. Elle n'a qu'un rôle d'atteindre l'équilibre budgétaire et ça ne va pas se passer selon la vérificatrice générale et le directeur de la responsabilité financière et aussi selon leurs documents internes que nous avons recouverts lors du scandale des centrales au gaz. Les seuls progrès qu'elle a réalisés, c'est une augmentation salariale de la fonction publique. Chaque cente qui est dépensé pour payer la dette et d'enlever des services essentiels pour les antériens. Sans plan crédible d'avoir un équilibre, le financement de la fonction publique sera compromis. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor prendra un engagement pour avoir un plan crédible visant à atteindre l'équilibre budgétaire? La présidente du Conseil du Trésor. Nous sommes sur la bonne voie d'arriver et de parvenir plutôt à un équilibre budgétaire d'ici 2018-2018 et demain, plus de détails seront divulgués. Et je dois dire que c'est une excellente journée parce que pour la première fois, le député de Nipissing a une question, la députée de Nipissing a une question et en matière de la responsabilité fiscale. C'est tout à fait rafraîchissant. Avant, nous avons seulement entendu les suggestions d'augmenter nos dépenses. Donc, on voit que cette idée existe au sein du Parti conservateur, l'idée de la responsabilité fiscale. Nous assumons notre responsabilité pour parvenir à un équilibre budgétaire et nous le faisons de façon réfléchie et responsable tout en protégeant les services nécessaires. Merci. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Nous savons tous que tout le monde va faire ce qui est nécessaire pour lutter contre le changement climatique et nous savons que certaines personnes sont mieux en mesure d'aider que d'autres. En Colombie-Britannique, les familles à faible revenu reçoivent une prestation du gouvernement en ce qui concerne leur taxe sur le carbone. En Alberta, le gouvernement propose d'aider les familles à faible revenu pour qu'elles soient dans une meilleure situation malgré la taxe sur le carbone. Est-ce que le gouvernement va appuyer un rabais aux consommateurs pour que le système de plafonnement et échange n'augmente pas l'inégalité en Ontario? Le ministre de l'Environnement, merci. Deux choses nous préoccupent énormément. Premièrement, il nous faut atteindre le niveau de création d'emplois le plus important parce que le monde est en train d'évoluer et l'État de Californie et nous serons les leaders de l'économie nord-américaine. Nous ferons plusieurs investissements dans la remise à neuf des projets d'infrastructure. Nous allons rendre le transport en commun moins coûteux. En faisant des investissements dans les véhicules électriques, nous avons déjà 325 millions de dollars, y compris des subventions pour le logement social. Même avant le début du système, nous nous investissons à un niveau important. Nous sommes déjà sur la bonne voie vers l'objectif décrit par le député. Complémentaire. Le Centre canadien des alternatives en politique et le Sierra Club a conclu que les familles dépensent énormément sur leur chauffage, encore plus que l'essence. Ces familles ont moins de contrôle sur leurs éménations, surtout s'ils sont locataires ou s'ils n'ont pas accès aux transports en commun. Je crois que la majorité des antériens, peu importe leurs revenus, sont prêts à lutter contre le changement climatique, mais le fardeau doit être partagé de façon équitable. Quel appui donnera-t-il le gouvernement aux familles pour que le système de plafonnement et de l'échange n'augmente pas l'inégalité à l'intérieur? Le ministre. Monsieur le Président, la réponse courte, c'est un investissement sans précédent dans deux choses qui coûtent aux familles de l'argent, le transport en commun et le chauffage des maisons. Nous allons investir de façon importante. Et cela ne va pas faire augmenter les factures d'électricité. Nous prévoyons une réduction en fait pour les familles. Et en collaboration avec le ministère de l'énergie et des affaires municipales et du logement, nous avons déjà des projets en cours qui vont aider les collectivités. Pour avoir les nouvelles technologies, nous avons beaucoup d'électricité, du réseau nucléaire qui peut être utilisée pour charger les véhicules électriques. Cette transformation, c'est une question d'emploi et d'emploi payant. En remettant à neuf et en modernisant les édifices antériens, cela sera une initiative de création d'emplois sans précédent pour les familles à moyenne et à faible revenu. Nouvelle question, député de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Le transport en commun est très important à Davenport, mais comme étant, veulent accéder à un transport en commun qui est fiable et abordable. Et bien que beaucoup qui vivent à Davenport ont parlé du fait qu'ils sont impressionnés par le Union Pearson Express. J'ai entendu, même avant mon élection, que ce train doit être plus accessible pour les familles. J'ai toujours demandé une meilleure accessibilité au réseau. C'est pour ça que j'ai été heureux d'être avec plusieurs collègues et avec des représentants de Metrolinx pour une annonce à cet effet hier. Est-ce que le ministre peut nous parler de ce que fait nos gouvernements pour rendre le Union Pearson Express plus abordable pour les gens de Davenport et pour les antériens? Alors, ministre du Transport, j'aimerais remercier le député Davenport de sa question, mais pour sa défense en matière du transport en commun. Depuis le lancement de l'Union Pearson Express, ce train a offert un service fiable et au cours des derniers huit mois, il est clair que ceux qui ont utilisé ce train l'aiment bien. Et il est clair qu'il faut avoir plus de passagers et c'est pour ça que j'ai été heureux d'être avec mes collègues pour annoncer hier que nous allons augmenter le frais pour ce train. Donc, les gens qui utilisent une carte presto seront en mesure de voyager à l'aéroport pour neuf dollars. Donc, ces frais réduits vont rendre le service de train beaucoup plus abordable. Question complémentaire, député de York-Sud-Weston, merci. Je remercie le ministre de sa réponse. L'annonce d'hier était tout à fait importante pour les gens de ma circonscription. Une collectivité qui a demandé ces changements pendant longtemps, ils les ont demandés. Et donc, ce sont des gens qui veulent un service de transport en commun abordable pour se rendre en centre-ville. Vous avez dit que les tarifs seront mieux harmonisés aux tarifs de go. Ça veut dire que quelqu'un qui va de la gare Weston va payer 4,75 $ pour une direction et 5,2 $ pour les deux cents. C'est tout à fait une excellente annonce. Le ministre a parlé d'autres mesures pour augmenter le nombre de passagers. Est-ce qu'il peut y élaborer? Je remercie la députée de York-Sud-Weston de sa défense à cet effet. Comme je l'ai dit, nous avons réduit le prix du billet parce qu'il nous faut augmenter l'achalandage. Mais ce n'est qu'une mesure pour augmenter l'achalandage. En partenariat avec Metrolinks, nous avons repéré des obstacles, par exemple un manque de sensibilisation et des autres raisons pour une vente faible du billet. Il y aura des campagnes de commercialisation, des programmes d'incitatives afin d'améliorer l'achalandage. Je suis confiant que ces mesures qui s'ajouteront au prix du billet réduit vont contribuer à un achalandage augmenté. Et j'encourage les passagers de la région et les députés d'essayer ce train parce que vous allez l'adorer. Nouvelle question de la question. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement n'a pas pu équilibre ses comptes et donc a accumulé plus de 300 milliards de dollars en dette et ont augmenté la proportion, ou la ratio plutôt, de la dette au PIB. Les paiements d'intérêt constituent 11 milliards de dollars par an de l'argent qui pourrait être utilisé pour les nouveaux investissements. Madame la première ministre, au lieu de réduire le financement aux écoles et aux médecins, les antérieurs méritent un plan crédit pour rééquilibrer le budget, y compris une réduction de la dette. Durant le dépôt du budget, est-ce qu'elle sera en solidarité avec les contribuables et est-ce qu'elle aura un plan pour repayer la dette? Madame la première ministre, Monsieur le Président, ce plan est en place, c'est un plan responsable. Dans une question, le député nous demande d'éliminer le déficit et à la fois il nous demande d'augmenter les dépenses. Arrêtez la pendule. Les chauves ne sont pas utiles. Veuillez terminer. Vous augmentez, on augmente le financement, mais ils nous demandent de mieux rémunérer, de rémunérer encore plus les médecins et de dépenser de plus au réseau de la santé. Et à la fois, il nous dit d'éliminer le déficit. Nous avons un plan en place. Nous allons éliminer le déficit d'ici 2017-2018 et nous investissons dans la croissance de l'Ontario. Nous investissons dans la croissance économique qui créera des emplois et de la prospérité économique à l'avenir. Question complémentaire à la première ministre. Dans dix ans, la dette a augmenté de 91 %. C'est le taux de croissance le plus élevé du pays. Malheureusement, les contribuables payent un million de dollars par mois pour des paiements d'intérêts. Plus tard, aujourd'hui, je vais déposer un projet de loi de député pour plafonner la dette de l'Ontario. Il y aurait un plafond de dette pour limiter vos dépenses. Le directeur de la responsabilité financière a dit que si les dépenses continuent, il y aurait des déficits cette année et l'année prochaine. Donc, je vous demande, Mme la première ministre, quand allez-vous déposer un plan crédible pour équilibrer le budget, y compris de l'accent immédiat pour repayer la dette? Nous allons déposer ce plan demain parce que c'est ça le plan qui est en place et nous allons éliminer le déficit d'ici 2017-2018. La proposition imprudente rendrait le gouvernement incapable de répandre aux besoins des antériens. Voici nos investissements, les 134 milliards de dollars au cours de 10 ans. Cela créera 110 000 emplois par an et répondra aux besoins des collectivités d'avoir des infrastructures mises à jour. Les antériens auront accès à une retraite en toute sécurité et nous protégeant l'environnement en fermant les centrales au charbon et en utilisant notre système de plafondement et d'échange. Plus de réfugiés vont s'établir en Ontario. Tout cela fait partie de l'économie de la province. L'économie est plus que des comptes. C'est là où on habite et c'est une question des services dispensés maintenant et à l'avenir. Voici notre plan. Nouvelle question, députée de London Venture. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Le budget a été élaboré avant l'apport du public. Il est dommage parce que le gouvernement pourrait avoir appris quelque chose. Le maire de London a dit au comité des finances que l'achalandage du transport en commun a doublé depuis 1998. C'est pour ça que le conseil municipal a fait une proposition pour un investissement de 1,1 milliard de dollars en transport en commun. Le maire a demandé un tiers de ce montant du gouvernement provincial. Est-ce que le budget comprendra un financement pour ce projet de transport en commun? Le ministre des Transports. Je suis heureux de dire que j'ai pu rencontrer le maire et les autres membres du conseil municipal à la conférence de Roma. Nous avons eu une excellente discussion et je leur ai expliqué que nous avons hâte de recevoir l'analyse de rentabilité et la municipalité va nous la donner bientôt. Nous allons l'étudier juste comme on le fait avec tout autre projet et nous allons continuer de parler à la municipalité afin de réaliser des progrès à London juste comme ailleurs à l'échelle de la province. Question complémentaire. J'ai rencontré la délégation de London aussi et ils m'ont parlé du fait qu'ils n'ont pas eu de réponse de la part du gouvernement. Le gouvernement a loué 15 milliards de dollars pour le transport en commun à l'extérieur du Grand Toronto mais cet argent n'a pas encore été donné. Les gens à l'extérieur du Grand Toronto étaient déçus de voir que les plans de financement étaient reportés. London est la plus grande ville sans système de transport rapide. London est prêt de dépenser les sommes nécessaires mais la ville a besoin d'un partenaire provincial. Est-ce que le budget comprendra un engagement pour financer ce programme de transport rapide l'année prochaine? Le ministre des Transports, j'apprécie la question. La députée qui est responsable ne voudrait pas que l'on donne une approbation avant de voir l'analyse de la rentabilité. La ville de London a eu une réponse. C'était une excellente réunion et nous avons une excellente relation avec London. Mais cela démontre à quel point nous avons un plan ambitieux pour faire progresser l'Ontario, y compris London. C'est à cause du leadership de la première ministre et la vice-première ministre, députée de London, présidente du Conseil du Trésor, qui a défendu sa collectivité. Nous réalisons des progrès et à cause de leur leadership, nous allons continuer d'être en partenariat avec London afin d'agir correctement. Nouvelle question, députée de Brenton Springdale. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. Ma circonscription a plusieurs entreprises de prêteurs sur salaire. Il y en a de plus en plus et beaucoup d'intériens ne sont pas en mesure d'emprunter de l'argent. Et donc, il y a des cycles de dettes qui sont créées à cause de ces prêteurs sur salaire. Mes committants veulent un cadre réglementaire pour leur donner accès aux services nécessaires sans être assujettis aux pratiques abusives. Je sais que notre gouvernement a adopté une loi dans la matière après que la responsabilité ait été refilée à la province. Est-ce que le ministre peut nous parler des façons que son ministère s'attaque à ces préoccupations? Et comment est-ce que le ministère protégera les consommateurs? Le ministre. Je remercie la députée de Brenton Springdale et de sa défense de ces committants. Je comprends bien la question des prêteurs sur salaire. Je leur assure que nous réalisons des progrès pour protéger les consommateurs vulnérables. La loi sur ces prêts garantit qu'il y a un plafond de ces prêts et les prêteurs ne sont pas en mesure de fusionner des prêts. nous avons agi en ce qui concerne l'application. Il y a de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques d'affaires. Donc, notre gouvernement doit améliorer ces messages législatifs. C'est ça pour quoi nous avons fait des audiences à l'échelle de la province, pourquoi nous avons utilisé un panel d'experts pour étudier les règles et nous allons déposer un projet de loi à la suite des recommandations Question complémentaire. Merci au ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs pour ce qu'a fait son ministère et pour protéger les consommateurs vulnérables. Je suis heureux qu'il a déposé une mesure visant à protéger les consommateurs qui utilisent ces services financiers. Je comprends que cette mesure législative vienne à la suite des recommandations d'une pannelle d'experts et le ministère a demandé aux experts de s'attaquer aux autres services financiers. Il y a énormément de pratiques abusives qui existent en Ontario. Il est important donc que les mesures législatives protègent les consommateurs qui utilisent ces services financiers alternatifs. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour en ce qui concerne le dépôt de son projet de loi et ce que fera ce projet de loi? Je remercie le député de Brenton-Springdale de sa question complémentaire. Comme elle a dit, la loi sur les services financiers alternatifs vient dans la suite des recommandations d'experts et à la suite des consultations communautaires à l'échelle de la province. Si adopté, le projet de loi va protéger les consommateurs vulnérables en précisant les règles de collecte de dettes et va limiter les repaiements pour certains accords et il y aura une période de réflexion de sept jours entre ces prêts sur salaire. Je vais continuer de travailler avec les parties prenantes et les leaders communautaires afin de protéger les consommateurs antériens et cela s'ajoute aux efforts de notre gouvernement pour classifier ces prêteurs en tant qu'alternative sécurité et donc nous allons continuer de sensibiliser les consommateurs à cet effet. Nouvelle question au député de Lise Grenville. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Pour le secteur de films de l'Ontario, l'année dernière était un film d'horreur des compressions au crédit d'impôt en mis en péril des investissements de l'avenir dans un secteur de plus qu'un milliard de dollars qui appuie plus que 30 000 emplois. Le revenu perdu est environ 60 millions de dollars. Je suis fier de Laurie Scott qui a pu modifier le budget de l'année dernière afin de reporter ses compressions et qui nous a permis de sauver des emplois. mais le ministre doit savoir que l'incertitude met en péril la capacité de l'Ontario d'attirer de nouveaux investissements et de faire croître le secteur. Est-ce que le ministre va fournir la stabilité nécessaire pour ce secteur en confirmant que le budget ne va pas réduire encore une fois ses crédits? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. J'aimerais d'abord dire que nous sommes très fiers du secteur culturel de la province. C'est un secteur de 22 milliards de dollars. Nous avons mis en place ces incitatives afin de faire accroître le secteur. Nous avons des crédits d'impôt. les avertissements continuent. Veuillez continuer. Nous avons des crédits d'impôt numériques. Nous avons un fonds de musique comme le fait la Colombie-Britannique et nous avons des crédits d'impôt pour le secteur cinématographique. Nous avons vu une croissance, une augmentation de 5 % en ce qui concerne l'accès à ces crédits d'impôt. Donc, nous investissons davantage. Nous sommes très fiers du secteur culturel de la province et j'espère que le député d'en face est d'accord. Question complémentaire. Ma question complémentaire s'adresse au même ministre. Le ministre connaît son intervention, mais il doit avoir une meilleure intervention. Il y a vraiment trop de concurrence. Le budget de la Colombie-Britannique a confirmé de l'appui pour ce secteur et le gouvernement a pris l'engagement de travailler avec le secteur. Cette stabilité et cet appui attirent les réalisateurs, mais il y a de l'incertitude dans ce qui concerne les crédits d'impôt ici en Ontario. Il n'y aura plus de films si le gouvernement va mettre fin au crédit. Seulement un accord de plusieurs années dans la capacité de faire accroître notre économie. La première fois que j'ai dit que l'aventissement était en effet, je vais vous rappeler. Vous y terminez. Ma question est très simple. Est-ce que le ministre va établir un groupe de travail avec le secteur pour conclure cet accord et pour rendre la province le meilleur endroit pour le secteur cinématographique? Le ministre, merci beaucoup M. le Président. Comme le député le sait très bien, nous avons une stratégie culturelle partout ici en Ontario et nous avons eu beaucoup de conseils ici pour élargir la culture. M. le Président, parlons de la musique par exemple. L'an dernier, il y a eu le top 10 au billboard et c'était 10 productions ontariennes qui étaient au sommet de ce billboard. C'était Drake et différents autres artistes. Ici, dans la province de l'Ontario, on fait un excellent travail et on devrait vraiment prendre la parole et dire que le gouvernement défend le secteur culturel beaucoup plus que tout autre gouvernement avant nous. Essayez-vous s'il vous plaît. Nouvelle question, député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. À tous les jours, le ministre prend la parole et essaie de nier le fait que les libéraux font des compressions dans les soins aux patients. Cependant, les patients à Windsor savent exactement ce qui se passe. Les libéraux ont amené un gel des budgets de quatre ans d'affilé et ils ont fait des compressions de 69 infirmières autorisées. Et maintenant, à Omaha et au Michigan, nous avons... Ils engagent les infirmières qui ont été vues leur poste coupés dans nos hôpitaux. Ces infirmières devraient travailler ici en Ontario, n'ont pas devoir être forcées à quitter le pays simplement pour se trouver un emploi. Est-ce que le ministre peut dire aux infirmières qui sont très heureuses, qui peuvent expliquer pourquoi nous renvoyons des infirmières qui se trouvent des emplois à l'étranger et l'étranger qui est très heureux d'engager nos infirmières? Le ministre. Monsieur le Président, je suis très heureux de parler de Windsor Régional. Intervention du Président. J'imagine que de rappeler aux gens qu'il y a des avertissements, ce n'est pas assez, donc j'avertis la députée de Kitchener-Waterloo, le ministre. Nous avons donné 7 millions de dollars à Kitchener-Régional. Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que l'hôpital régional de Windsor est seulement un hôpital qui n'a jamais fait la transition à d'autres services plus complets. Il y a un rôle pour les différents types d'infirmières. Il y a un rôle pour les infirmières autorisées, les infirmières praticiennes autorisées. Et l'hôpital régional de Windsor essaie de changer pour que ces laissances soient plus appropriées aux patients. Complémentaire. aux ministres, les compressions sont très difficiles pour les patients du sud-ouest de l'Ontario. 169 infirmières ont perdu leur poste à Windsor et plus de personnels de première ligne ont été renvoyés à Sarnia, Saint-Thomas, Waterloo, Hamilton, London. Et il y a encore plus, la liste est encore plus longue. Et c'est plus de stress pour les êtres chers. Les gens sont découragés et frustrés par le gouvernement qui ne partagent pas leurs priorités. Lorsque les infirmières sont mises à pied, les familles ne peuvent pas simplement déménager à quelque part d'autre dans la province pour se trouver un travail plus tôt. Ces infirmières sont forcées de se tourner vers le système de soins privé aux États-Unis pour obtenir l'emploi qu'ils ne peuvent obtenir ici, chez nous. Quand est-ce que les hôpitaux vont arrêter d'envoyer nos infirmières au Michigan et commencer à protéger les soins dans toutes nos collectivités ? Le ministre. Monsieur le Président, j'ai mentionné qu'un autre 7 millions de dollars a été donné à l'hôpital régional de Windsor. En fait, au cours de la dernière décennie, nous avons augmenté de 15 % le financement à cet hôpital. Ça n'inclut pas d'autres investissements, par exemple, 1,9 milliard de dollars que nous avons investis pour diminuer les listes d'attente. L'hôpital régional de Windsor a reçu un peu de ce financement, mais les hôpitaux devraient laisser le tout aux experts, les R-LIS, les leaders locaux. Franchement, il faut répondre aux besoins des patients. L'hôpital régional de Windsor est un exemple. Il y a d'autres exemples d'hôpitaux partout en Ontario qui n'ont pas fait la transition et franchement, ne reconnaissent pas le rôle de nos infirmières autorisées. Il y a certainement un changement qui doit être fait. Nouvelle question de la députée de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des collèges et des universités. M. le ministre de notre gouvernement s'est engagé clairement d'apprendre du passé, de construire nos réussites et d'améliorer nos efforts dans la formation des étudiants autochtones. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à collaborer avec nos partenaires autochtones pour appuyer les programmes et services qui répondent à la diversité des gens qui apprennent et qui sont de parcours autochtones. Nous avons aidé l'éducation postsecondaire et la formation postsecondaire chez les Autochtones. Beaucoup de gens dans ma circonscription de Burlington et en Ontario s'intéressent à savoir ce que fait notre gouvernement pour améliorer l'accès des jeunes Autochtones aux différents programmes et programmes d'éducation. Pouvez-vous informer notre chambre comment nous appuyons les gens ici, les jeunes autochtones à obtenir différents programmes? Merci. Ministre de la formation des collèges et de l'université. Merci. Je veux remercier la députée de Burlington pour sa question. Je veux commencer en disant miigwech. Nous nous engageons à donner de l'éducation postsecondaire au calibre aux Autochtones de l'Ontario. L'an passé, nous avons investi près de 30 millions de dollars dans l'éducation des jeunes Autochtones. Nous avons ajouté 5 millions de dollars pour s'assurer que l'éducation postsecondaire donnait une certaine accessibilité aux étudiants Autochtones de plus. Par l'annonce du programme avancé des habiletés des étudiants Autochtones, nous appuyons près de 100 différents programmes et nous investissons 3 millions de dollars annuellement depuis 2015 dans le programme de développement des habiletés des jeunes Autochtones. Monsieur le Président, mon ministère montrera ce que nous faisons pour améliorer l'éducation postsecondaire des jeunes Autochtones dans nos collectivités. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse. Il est réassurant de savoir que notre gouvernement s'engage à fournir une bonne éducation postsecondaire ainsi qu'une formation des habiletés aux Autochtones ontariens. Monsieur le Président, le partenariat fait partie de nos programmes pour améliorer l'accès aux possibilités pour les jeunes Autochtones de cette province. Nous investissons dans les talents, dans les habiletés des Premières Nations qu'ils médaient ainsi que des Inuits. C'est un sentiment de réconciliation que nous avons avec les Autochtones. Il est aussi important en termes de notre développement économique ainsi que notre prospérité ici dans la province. Je comprends que récemment, vous avez visité la Polytechnique des Six Nations pour faire une annonce historique pour l'éducation postsecondaire en Ontario pour les jeunes Autochtones. Pouvez-vous nous dire plus sur ce que vous avez annoncé et quel est notre engagement ici au gouvernement pour faire la promotion de l'éducation postsecondaire pour les jeunes Autochtones? Le ministre, merci. Je remercie la députée de sa question, M. le Président. Notre gouvernement s'engage et croit que les Premières Nations, les Métis et les Inuits méritent à avoir un accès à l'éducation postsecondaire. M. le Président, récemment, j'ai visité la Polytechnique des Six Nations avec différents collègues, vous inclus, M. le Président, pour faire une première annonce historique dans cette province que nous allions offrir différents cours dans une langue autochtone. Je suis fier, M. le Président, de dire que ce diplôme découle du rapport sur la vérité et la réconciliation. M. le Président, c'est le premier pas sur un plan de quatre ans où nous offrirons des programmes en langue autochtone. Nouvelle question. Députés de Lennox et Eddington. Merci beaucoup, M. le Président. La Première ministre, M. le Président, la semaine dernière, j'ai posé la question sur la façon dont le gouvernement veut protéger les femmes et les familles de la violence conjugale après avoir perdu quelqu'un dans ma circonscription et voir une autre tentative de meurtre dans Van Coft. Nous avons vu la mort de trois femmes dans le comté de Renfrew et ça ne devrait pas être vu comme une sonnette d'alarme, mais plutôt comme une crise et voir aussi l'inabilité de ce gouvernement de protéger les familles de cette violence. Il y a une crise dans l'Ontario rural. Est-ce que la Première ministre fournira plus que des paroles en l'air aux femmes et aux familles qui vivent dans la peur en interne ? La Première ministre, M. le Président, je sais que la ministre responsable de la condition de la femme voudra parler au cours de la complémentaire, mais M. le Président, c'est dans notre ADN au sein du gouvernement de mettre en place des règlements pour protéger les personnes qui sont vulnérables. nous avons déposé un rapport qui s'intitule « Ce n'est jamais acceptable » qui parle du fait que l'on reconnaît de la misogynie qui est ancrée dans notre culture et pour laquelle il faut agir et pour laquelle il faut sensibiliser la population et avoir un appui pour les victimes de violences, améliorer le système afin que les gens aillent de l'avant et portent plainte. et je suggère que le travail que nous faisons, j'apprécie le travail du comité spécial concernant la traite de personnes. Ce sont des questions qui sont très importantes et des informations que nous donnons. Complémentaire, la semaine dernière, la réponse était le programme de réalité rurale qui était la solution. Un million de dollars en financement sur deux ans pour la réalité rurale. La réalité, Monsieur le Président, c'est que l'Ontario rural, que pour l'Ontario rural, un million de dollars, c'est très peu qui n'amène aucune protection pour ces femmes et ces familles et ça n'amène certainement pas une solution. Ma collègue de Cortelix Brock ainsi que de Renfrew Nipzig Pembroke ont demandé à la Première ministre d'agir mais tout ce que nous obtenons c'est des platitudes et très peu d'aide. Quand est-ce que la Première ministre agira au sein de nos différents services et systèmes pour s'assurer que les familles de l'Ontario rural arrêtent de vivre dans la peur dans laquelle vous l'efforcez ? Intervention du Président. La Première ministre. Un modèle de restreinte. Je veux simplement dire aux députés de l'autre côté que s'il avait porté attention hier, il aurait vu que nous avons en fait investi 100 millions de dollars dans les ressources pour rechercher entre autres les femmes autochtones qui sont disparues et assassinées. Le député de l'autre côté a eu une autre épiphanie Monsieur le Président. Je suis très heureuse qu'il appuie les initiatives que nous déposons et présentons et qu'il reconnaît qu'il y a plus à faire mais Monsieur le Président, je ne vais pas prendre de leçons de ce député sur la façon dont on doit investir et appuyer les femmes de cette province. Les politiques que nous avons mises en place sont nouvelles, sont copiées par d'autres provinces partout en Ontario. Il y a plus à faire. C'est une question qui date de décennies et j'ai très hâte d'avoir son appui alors que nous allons là. Intervention du Président. Salut, monsieur le Président. Asseyez-vous, merci. Rappel au règlement, député de Lennart-Crantenac, Lennart-C.E. Eddington. Désolée, rasseyez-vous. Ce n'est pas approprié. La Première ministre ? Oui, avec toutes les présentations, j'ai oublié de présenter Ingrid qui est ici. C'est la propriétaire d'une chocolaterie suisse dans ma circonscription. C'est de l'excellent chocolat. J'encourage tout le monde à y aller. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures. de la première fois. Merci. Merci.